salut youtube et bienvenue pour cette nouvelle vidéo salut maxime salut kevin salut à tous tu as vu avec tous les prénoms vlad fab machin la maxime j'ai eu du mal quoi seb donc quelque part tu es nouveau je suis complètement nouveau presque presque parce que tu étais venu pour pour les candidats ouais j'avais fait une fois une vidéo pour les candidats et donc t'es nouveau sur les vidéos mais en pro de châssis on te connaît comme joe l'arnaque l'arnaqueur fou toi tu arnaques tout le monde c'est génial enfin presque hier j'ai arnaqué quand même ouais j'ai essayé de m'appliquer pour arnaquer on a fait le maxime on spoil pas on spoil pas on dit pas de résultats on spoil pas d'accord donc est-ce que tu veux qu'on vienne donc on revient sur sur le match d'hier soir donc khan contre contre les norvégiens oui et avant de mettre le replay de la fin du match des rondes 3 et 4 on voulait on voulait revoir un peu le début de match faire un petit résumé des deux premières rondes maxime avec ta première partie ok ça marche alors je sais plus contre qui tu jouais mais tu jouais le pseudo je vois mais je me rappelle plus le nom je me rappelle plus non plus c'était un grand maître je crois un grand maître norvégien il y avait que des grands maîtres hier non peut-être leur trois c'était un maître ah oui tu jouais contre 30 scènes sûrement du coup leur quatrième échiquier c'est ça et tu avais les noirs c'est ça donc écoute je défile un peu la partie tu me dis donc déjà qu'à essai 6 tu es là ouais non je voulais faire des trucs un peu marrant il y a c3 e5 et f3 f5 ouais d4 c'est normal e4 et g5 fou e7 cavalier h3 kf6 c'est théorique tout ça je sais pas si c'est théorique mais c'est très normal comme position en fait les blancs vont essayer de jouer sur la case d5 avec cavalier f4 fou g5 h4 etc essayer d'avoir un contrôle sur l'aile roi mais la position des noirs est très solide donc ça comme ça ça a pas une très belle tête parce que j'ai donné des cases mais la position est très solide ben comme on va le voir dans la partie en fait donc il a fait fou g5 tu as fait roi qui l'a fait e3 voilà d6 cavalier f4 donc ouais c'est ce que tu dis il joue un jeu de pièces pour contrôler le centre c'est ça avec la case de 6 surtout donc faut faire attention à ça à d5 cavalier e6 souvent ok et h4 pour consolider le cavalier en f4 voilà ok il peut peut-être même y avoir du d5 cavalier e2 d4 e6 aussi voilà c'est ça donc voilà la seule la seule chose à faire attention sur la case de 6 avec les noirs ok donc tu as fait cavalier g4 tu te débarrasses du fou ouais prise tu as repris du cavalier voilà donc l'idée de reprendre avec le cavalier c'est 6 d5 et du coup de d'avoir un fort centre et de contrôler la case de 6 parce que du coup il pourra plus jouer de d5 de lui-même et peut-être d'avoir un mauvais fou aussi bah et ouais ok il sera mauvais au début mais vu qu'il est il sert surtout à défendre la case de 6 et dès que la position va s'ouvrir comme dans la partie avec b5 le fou va devenir forme en fait c'est typiquement un schéma de stonewall en fait je voulais que tu trolles c'est ce que sur cette chaîne on aime bien faire des mauvais fous donner des pièces à valent tu vois donc voilà ouais t'inquiète pas tu vois c'est c'est pour ça que je disais ça mais mais oui du coup tu vas tu vas envoyer jean va le voir dans la partie d'ailleurs ouais donc fou e2 cavalier f6 tu reviens où il menacait ton cavalier dame c2 fou d7 développement h4 donc on disait qu'il se consolidait en plus il envoie à l'aile roi t'as fait c6 tu prépares le plan dont tu parlais f3 il prend 100 prends à ton centre d5 grand roc voilà donc grand roc je pense que c'est déjà une une connerie pour lui parce que juste il me laisse attaquer son roi et il a pu il a aucun contre-jeu sur le droit donc après b5 je donne un bien évidemment bon là évidemment il va pas il va pas aller le prendre parce que colonne c ça fait mal donc il a fait c5 et a5 voilà et là en fait je me demandais ouais s'il pouvait faire un plan mais je crois qu'il pas qu'il a le temps c'est de faire genre cavalier b1 tu te barres avec ton caval tu te laisses pas attaquer mais je joue à 4 ouais et genre essayer tu sais de t'enlèves tes pièces et comme ça quand tu fais b4 b3 il fait à 3 et quand tu fais à 3 il fait b3 et c'est plus ou moins ce qu'il a fait dans la partie sauf qu'il a mis le cavalier en déhant il a fait différemment et on n'a pas vu en fait ce moment là on a tourné tourné puis après quand on est revenu il n'avait plus rien quoi non c'est ce qu'il a fait il a joué profilactique pour éviter de se prendre b4 ah mais d'ailleurs là je suis encore pensé au lieu de a4 j'ai peut-être b4 b3 qui est intéressant mais peut-être qu'il joue cavalier a4 juste ouais b4 cavalier a4 ouais ouais je veux je veux donner des pions pour ouvrir les lignes mais peut-être que l'a4 juste c'est bon donc tu as fait a4 tu veux faire b4 b3 il fait qu'il y a dame d2 ouais dame a5 voilà fb4 allez comme ça tu peux reprendre du cavalier ouais qui est bien qu'il prend le 4 voilà tu étais bien quoi ouais j'avais aussi des idées avec b3 le problème c'est que la dame blanche n'est jamais en l'air mais j'ai des idées avec b3 s'il fait dame a5 je fais b prend a2 par exemple genre comme ça voilà comme ça sauf que vu que la dame est toujours protégée et blanche il peut juste jouer a3 sur b3 ouais il n'est pas obligé d'aller chercher le ouais mais j'essayais de trouver comment placer ça ouais c'était joli ça ouais juste juste pour montrer du coup là il a la dame a5 emprise et tu menaces de refaire une dame donc s'il bouge sa dame tu vas faire dame et empêcher dame de toute façon il peut pas donc comme ça c'est simple et s'il prend a8 évidemment tu fais un dame et tu récupères de l'autre côté bon mais ça a jamais marché parce que ouais non donc il a fait g4 t'as fait tour f7 t'as fait g4 t'as pris et cavalier f5 ouais mais t'as beaucoup d'avancé sur ton attaque à toi en fait ouais non je pense que je suis juste le mieux là après j'ai complètement oublié l'idée qu'il y avait trois qu'il y avait 5 j'ai eu du bol là il joue h5 il a envoyé tu fais tour a7 alors tour a7 l'idée c'est que je menace cavalier prend fk prend d4 parce que je pouvais pas le faire avant parce que le fou d7 est en l'air parce que là il fait il fait juste pion prend d4 tour prend f4 il faut prendre d7 donc l'idée de tour a7 c'est que je puisse reprendre avec la tour avec la tour a donc tu menaces cahier d4 donc là je menace cahier d4 donc tu as fait cahier d3 t'as fait dame b5 tu as fait cavalier e5 ah ouais alors du coup là je calcule la ligne parce que là tout ça est plus ou moins forcé parce que là je donne une pièce en fait dans cette ligne là tour e7 ouais ok tour e7 cahier prend d7 donc tu veux dire à ce moment là tu commences à calcul après cahier d3 bah ouais parce que cahier d3 j'ai complètement oublié donc là faut que je trouve un coup parce qu'il menace dame prend b4 il menace cahier e5 cahier e5 il prend d7 fou prend ouais bah ouais donc je pense que dame b5 c'est bah du coup c'est plutôt bien joué parce que la ligne marche en fait marche en force dame b5 s'il fait par exemple qu'il prend b4 je joue juste a3 ou même ou même dame c4 avant a3 enfin enfin ça sent qu'il y a quelque chose je sais pas j'ai pas regardé avant ouais c'est à dire que le roi est très mal placé et 3 mais ok ça c'est pas de toute façon dès que j'ouvre les lignes sur son roi avec mon cavion a4 ouais bon peut-être pas dans cet ordre là parce que là c'est pas très précis peut-être a3 direct du coup donc peut-être juste rien peut-être peut-être tour b7 mais tour b7 fait a3 il jouait a3 lui-même ouais ça sent ça sent que c'est un truc avec cavalier g3 tour f2 aussi quelque part ouais non t'as vu avec quelqu'un qui couvre faut juste trouver un point bon écoute on ne sait pas on ne sait pas on ne sait pas voilà on ne sait pas mais tu aurais fait quelque chose donc il a fait cavalier mais bon oui ça sent ça sent après c'est du rapide hein oui bien sûr donc il a fait cavalier e5 ouais donc là il menace tes deux pièces ouais tour f6 t'as aussi l'option ou pas du tout en fait j'ai l'option tour f6 mais je voulais le provoquer à faire qu'il prend d7 non mais en fait tour f6 tour f6 j'aime pas ça protège pas g7 juste il joue fou h3 ouais tu veux dire qu'il va commencer un jour à doubler mais en fait tour f7 je pense que c'est bien parce que je menace tour français 5 tour f5 déjà donc je le force en fait plus ou moins à rentrer dans la ligne mais après tu fais cavalier prend et machin tu rentres en d3 et tu rentres par cavalier prend dame prend n'importe quoi donc là en fait il est obligé de prendre en d7 ouais du coup tu fais dame c4 maintenant il y a la ligne dame c4 roi b1 il va faire roi b1 forcé dame d3 et là l'idée c'est qu'il y a sur roi 1 il y a cavalier d2 ouais ça on l'a vu ouais c'est hyper joli après la ligne n'est pas finie il a joué kf6 échec mais là il parle juste roi h8 roi h8 il peut faire encore dame prend d2 ok juste pour montrer sur kc3 et kb3 et puis on prend c'est ça la prendre quoi ok donc il doit faire ah non c'était foutu de toute façon mais il fallait quand même regarder s'il donnait pas la dame et f5 ou avec le cavalier en d7 par exemple mais j'ai tout le temps dame c1 échec et a3 ouais ok il est réseauté il n'y a rien en fait c'est juste gagnant après qu'il y avait prend les 7 dame c4 donc tu as fait dame d3 donc il a dû faire roi c1 ouais et la b3 menace mat cavalier f6 et là avec fab on s'est posé la question pourquoi pas roi h8 ouais j'ai pas joué précis du tout en fait roi h8 ça ça gagne direct ouais roi h8 ça gagne direct en fait c'était mon idée de base et je sais pas pourquoi j'ai fait kf6 en me disant f5 dame f5 tu peux pas parer dame c2 alors pourquoi c'est gagnant parce que tu menaces dame c2 mat et tu menaces b prend a2 a1 dame c'est ça donc s'il fait je sais pas tour h2 par exemple ouais je prends les et je fais tour ouais tu fais tout ouais c'est que tu fais halte sur chess.com j'avais écrit ça dans le parce que sinon ça fait ça fait promo automatique si jamais tu as la promo automatique et que tu sais pas comment changer comme il ya des joueurs à la saison dernière qui ont pu perdre pas de notre équipe si tu fais halte tu tapes sur halte et en fait tu pourras choisir ta pièce au pire j'ai même cavalier parce que c'est matin par an ouais qui est b3 est fantastique enfin ne le fais pas quand même mais bon je le fais mais on du coup t'as pas fait roi h8 à ce fait qu'il prend ce que tu pensais que sur ouais tu pensais fou prend ça et que tu avais le truc imparable il a joué quoi la dame c3 du coup non voilà c'est ça j'ai oublié dame c3 je pensais qu'il était obligé de faire fou prend j'ai complètement oublié dame c3 bon c'est pas grave la position est complètement gagnante ouais à vrai dire si tu fais pion prend il prend et ça ça vaut pas trop le coup quoi bah ouais y'a dame b en là non mais ce que j'ai fait après on va passer rapidement la fin de la partie j'ai juste un plan de bus juste l'attaque ouais ok à vrai dire t'as eu aucun problème à non non mais à 3 c'était joli là ouais là je gagne une pièce en force en mais il peut plus il peut plus bouger quoi ouais il est complètement paralysé et c'est fini t'as fait tour c3 il a abandonné il peut pas aller vers d1 parce qu'il y a cavalier e3 et s'il va en b1 il y a tour b3 c'est ça mais si il cliquait c2 il y a tour en c2 et donc ça c'était c'était la victoire dans la première ronde on peut jeter un oeil à une partie qui m'a paru importante dans la première ronde aussi c'est la partie sébastien joie qui a super bien joué contre ariane tari je sais pas si tu as revu la partie après j'ai pas revu mais il fait une grosse partie il avait deux pions de plus à la sortie de l'ouverture ok mais position un peu compliquée enfin je veux dire tari qui trouve bien sûr du contre quoi pour défendre qu'on est dans la finale et et là il ya le tour à 7 là non il n'a peut-être pas fait tour à 7 je sais pas on regardait avec l'ebi c'est l'héptor 2 je sais pas à tour b6 ou quoi qui s'activent il a comme une option à la chance tour à 7 ça gagne mais c'est vraiment plus fort mais en fait la grosse question qu'on se pose et j'en profite pour te demander c'est qu'après fou prend à 3 il a fait qu'à il prend à 3 et la finale avec le pion des durs à gagner on sait que tu as un spécialisé final bien évidemment et du coup bah on t'a pensé peut-être que s'il avait fait tour à 7 pour jouer sale avec les pièces mineures tu vois bon j'en profite pour te poser la question est ce que tu penses avec l'ebi après on a eu un petit débat on savait pas vraiment en fait moi je pense on pensait que c'était nul mais que ça offrait de bien meilleures chances pratiques je suis pas sûr je suis pas sûr je pense que j'aurais fait la finale de tour mais les finales c'est vraiment pas mon coiffure c'est génial c'est la discussion qui n'a aucun intérêt qu'est ce qu'ils auraient fait bon bah l'un est nul l'autre aussi bon il y en a qui aurait fait tour à 7 l'autre aurait fait qu'il y prend on ne sait pas quoi donc dans les commentaires si vous avez une idée comment vous auriez joué laquelle vous auriez choisi j'aurais fait la finale de tour aujourd'hui j'aurais joué tour à 7 au lieu de la 3 mais non mais je sais pas il y avait une minute à la pendule pour les deux le cavalier les fourchettes ouais bon et du coup c'est ça permet de dire qu'il avait fait qu'il a fait une grosse performance la première partie on va pas se polluer là le reste du match mais donc belle perte de 7 pour sa première partie en pro de chess league et on voulait revenir ouais juste sur le début de la deuxième ronde avec bah mathieu qui a placé une petite un petit piège d'ouverture entre guillemets faut que je me passe c'est un piège donc il a les blancs et il se retrouve tu vois ce truc là cavalier f3 cavalier f6 fou f4 donc c'est la la fameuse carocane dans l'end d'échange je sais pas si tu joues ça contre la carocane parfois non non pas du tout bah moi j'aime bien bon ce truc là ok tranquille l'autre a fait fou g4 mathieu qui fait dame b3 ouais sur quoi il menace b7 et la théorie c'est cavalier a5 dame a4 fou d7 dame c2 ok mais c'est petite ligne et c'est pas une grosse ligne et ça fait fou prendre f3 et mathieu ok il a un peu en plus ouais ouais tu peux pas faire cavalier a5 à fou b5 échec ouais 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 et surtout c8 il ya puis on prend f3 et en fait tu vas faire fou a6 et là c'est fou ok il a gagné cette partie ouais il a gagné une dame c8 prise prise et puis on prend ouais facile ouais mais alors c'est pas tu vois le mec est quand même 24 24 30 grand maître en face et ça peut donner des idées pour les gens qui regardent qui jouent en interprète non c'est rien pourquoi pas pourquoi pas donc du coup ce maxime on va laisser tout le monde vers 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 le replay donc là je pense qu'au moment où le replay démarre on est à trois et demi trois et demi sur la partie de sébastien joie ok et nous on revient on vient à la fin pour faire le bilan du match ça marche non mais c'est sûr facile il faut jouer plus vite je suis le premier à réfléchir longtemps juste en zeitnotes faut essayer de rester au dessus de mais bon c'est tellement facile à dire mais bon il se bat sab au moins là bah oui mais depuis le début de la partie il se bat mais l'autre peut juste s'énerver c'est un truc je sais pas force de pas gagner t'as un connaisseur de ces choses là non en dd elle a perdu mais elle s'est battue ok il est changé là il joue plus vite sebb vous prend b3 allez 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 tempo là qu'est ce qu'il fait non mais il utilise trop de temps quoi c'est horrible bon il a encore 14 secondes bon vous faire blocus quoi tu t'enfermes ce fou g2 mais il faut qu'il prend a5 quand même et il faut h3 je crois que ça fait mal ouais il se barre avec le roi mais il faut qu'il essaie d'avoir qu'il prend a5 et c4 à un moment donné de pouvoir renvoyer son pion ouais ah mais il sera bien battu dans tous les cas pas de regrets hein alors il aura donné à les rois 8 rois de 6 je veux dire et rois des 5 j'étais sûr qu'il va faire fois je crois pour éviter ça l'autre en fait incroyable laisser monter le roi allez c'est aller petit à les petits non mais la laisser monter le roi je pense ça va vas-y monte 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 on s'en fout quoi va la voler je joue plus vite il ya fou f4 qui est relou bon il ya plein de trucs relou quand même mais bon c'est chiant il n'y a que trois secondes qu'ils c'est 6 qu'ils aient moins des 5 et on va prendre des sets moi j'avais pas vu encore mieux il faut je crois avoir c7 f4 on claque et on prend c5 quel génie ce seb bon on sait ça de toute façon pas le choix va prendre et on sait ça qu'on s'en fout quand même prends la tour et on décide oui c'est oui petit oui petit oui petit t'es nul il est nul fabi il est nul 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 ça y est on a trouvé le mitroglou de norvège il est nul salomon fab fab c'est pour des moments comme ça qu'on joue franchement nul tu ne sais pas jouer retourne dans ton bar de merde dégage normalement c'est la tournée de chat de cul sec après une telle défaite quoi c'est plus salomon c'est un saumon il sait pas nager les mecs il menaçait d'être nul à tous les moments fab fantastique tu as buzz qui vous écrit ici c'est cannes dégage ok c'est dans le chat c'est dans le chat fantastique j'écris dans le chat là bas aussi et fantastique on reprend des 6 c'est quoi on a gagné la ronde quoi en fait bah ouais logique ok ok et bah c'est pas mal c'est pas mal c'est bien fab tu nous dis un petit bah ouais c'est logique non mais c'est bon tu l'as fait non mais c'est génial le bar ouais je vais prendre des notifications de partout moi aussi là c'est génial hammer en sueur tu as viré laurent t'es nul c'est lui qui a viré laurent de son équipe quoi dégage non ouais bah je sais pas je dis ça j'en sais rien mais bon laurent m'a dit qu'il a plus jamais fait jouer après le truc du mat quoi bon ça arrive quoi sur internet bah c'est ce que dit laurent quoi du coup est-ce qui va refaire jouer salomon après cette tour en un mais c'est à quelle victoire pas qu'elle fou quoi est-ce que tu penses salomon va avoir la tête sous l'eau possible ça c'est peut-être un gros tournant aussi mais après ça le monde soit dit il a l'air dans une bonne forme s'il a gagné la première contre dd là bon il a fait une bonne partie on définit une tour en un jusqu'à présent ça allait quoi et donc je sais pas il n'a pas raison de s'écrouler non plus quoi mais c'est génial peut-être que salomon il ira après le match je menace de bien jouer à toutes les rondes et puis tu as un mec qui va arriver et tu m'as d'être nul à toutes les rondes tu m'as de donner des tours à tout le temps quoi non mais le roi prend des six fantastique fab ton ancien fou prend le 4 f ben bon du coup plus un plus un c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien écoute on est pas mal c'est plus que bien fab fab c'est bon bah regarde vu vu les positions qu'on avait après franchement de jeu on va dire c'est bien après bon il reste de ronde et les mecs qui vont passer du répondant c'est pas si simple il y aura aucun match simple cette saison fab non donc enfin je suis content sont bien dessus là pas théodore zepa qui écrit issou tu vois on sait quand la recette la recette tacos quand tu passes à cannes fab on se la fait le tacos 4 fromages 4 viandes ouais mais là je mange plus de viande en fait donc on peut le faire sans le manger quoi je sais pas autant dire j'avais pas très envie de manger non plus quoi mais mais le frais je peux le manger quoi attend un petit peu merci de 10 euros de nicolas lévy un pavé on paye la tournée de seb boum non plus il te sauve la télé pour l'instant moi il sauve la télé je crie sept a été géant quoi non mais c'est beau là le début de match de seb franchement bah oui lancé dans le grand bain la champions league il répond présent là il répond présent rendez vous voyez là mais il fait il parle ici par la 7 de best et c'est celle de best et en train de dire à 7 de best bon mais bon faut qu'il reste dedans quoi faut pas qu'ils s'enflamment et à ce qu'est ce que ouais non mais bien sûr enfin le match n'est pas fini il reste de ronde on est avec la michelin quoi c'est la mi-temps quoi et à quelle heure la prochaine ronde du coup alors c'était 10h45 20h25 21h05 dans une minute ok allez allez tonton un petit livre de quentin il a dit que c'était le dernier mais il a craqué j'ai essayé un vrai gilet jaune allez casse le pel quoi merci en tout cas qu'on tente ouais c'est fantastique c'est sûr et protégé à ce ligue sur la compétition démarre c'est que le premier match t'imagines en playoff quoi enfin imagine à san francisco avec artaque et tout l'artac a refait des siennes à l'heure aujourd'hui ouais bien sûr les moments importants artaque bon meilleur joueur meilleur genre d'approcher ce ligue de chez lui très très forte pro de chasser il a dit oui très très fort moi j'ai dit non mais on ne sait pas petit élo sous-classé on est sous-classé je te joue en blitz je te joue en en aréna je te défonce tu ne sais pas jouer c'est un pro de chasser attend à tout d'un coup mais sans francisco là non je rejoue mal attention bah c'est l'approcher ce ligue c'est son terrain quoi ouais il joue très bien c'est une question qui joue très bien par contre pas quand il faut se déplacer en face des gens là c'est plus dur là alors c'est reparti de partout du coup tocra contre tari arian ok rikiki contre le saumon il a mis le cavalier en a3 quoi c'est fantastique premier coup cavalier a3 oui il m'avait dit ok dédicace à carlsen et il est ok qu'on a accepté c'est génial je pense que s'il bat salomon en jean cahier a3 au premier salomon va être au fond du trou quoi mais c'est vrai que là je crois que tu ne rejoue plus jamais de la saison quoi tu perds la partie d'avant et tu perds contre cahier a3 maintenant là on est en train de chanter mais ça se peut que dans une heure fab on soit tous les deux en mode on a perdu on est nul bah c'est pas grave on aura chanté un moment quoi par contre si on gagne je pense qu'il faut qu'on fasse qu'on aille qu'on aille faire chier sur le tchat de hammer non mais c'est là le pauvre hammer non mais déjà il joue même pas il n'en peut plus déjà c'est bon il ne sait pas défendre son roi bah oui mais c'est-il défendre son tchat quoi c'est quand même décrit purification par la grove bon tu regardes quelle partie en fait je sais pas je suis à partie de cornetto contre t'as d'âme aussi b5 boum attention sur pion près il faut prendre enfin prise prise voyez il ya fou point f2 qui rôde bon bah on va faire juste fou b3 quoi oui mais je monte tu vois comme on nous a dit vous montrer c'est horrible quoi ce truc c'est que les parties t'as à peine le temps de fêter ta mini victoire et il faut pas trop lâcher c'est directement ce retour c'est une épreuve physique quoi ouais c'est physique bah d'ailleurs on est mal on est crevé mais on n'en peut plus à un petit 3 euros de deux d'un mec dont je n'arrive pas à lire au pseudo qui écrit hammer en tongs seb en balanciaga c'est quoi les balanciaga je pense que c'est une marque non ouais c'est des chanclats peut-être à un petit type de 10 euros de patrick qui écrit pour vous et sébastien c'est génial quoi une nouvelle star à ce match et puis après tu peux finir comme à route à tout moment attention tu me laisses de faire un mauvais match mais à route qui rejouera à cette saison à route il rejouera bien évidemment mais on espère qu'il qui montre son son vrai visage quoi parce qu'il peut il peut sortir des gros matchs à route ah non point douter c'est une marque de chaussures pas donné les balanciaga je pensais que c'était ça quoi un truc comme ça alors du coup ouais faut tu peux aussi jouer pour mettre la daronne à l'abri fab au fantasy chess c'est quoi ça ouais attend mais qu'est ce que c'est que ce truc si tu as les 16 meilleurs joueurs de la pro chess league sur la ronde tu gagnes 10 000 dollars donc tu mets la daronne à l'abri quoi 10 000 dollars tu peux jouer à toutes les rondes moi j'ai joué mais je crois que j'ai déjà perdu mais genre tu prends juste les 16 meilleurs élo ou il y a un truc en fait c'est une 1er échiquée 2e échiquée 3e échiquée 4e échiquée mais le truc c'est que prendre le meilleur l'eau c'est pas forcément malin parce que suivant l'adversaire tu vois ouais ouais c'est sûr il faut regarder les appareillons et tout putain ils en ont du fric pour ça quoi mais il faut faire 16 sur 16 ah oui c'est pas évident mais tu peux mettre la daronne à l'abri bah écoute on peut on peut jouer au hasard aussi il y en a tant qu'on est tôt qui fait a b qui va peut-être sur a b faire fou 3 non bah oui mais il n'y a pas un problème bon il ya ces cinq mais ok au moins tu m'aimes et on ferme un peu là bas quand même un demain ça va être encore une dur comme journée pour moi fab j'ai déjà plus de voix là tu commandes quoi demain je commente rien mais je vais reparler des trucs à faire quoi enfin je suis l'impression que je vois j'ai tellement d'émotions quand je commande ce truc enfin ça j'en peux plus quoi c'est à mon bon j'aime si c'est sûr c'est c'est impossible de trouver ouais c'est dur de mettre la daronne à l'abri quoi tu es comme tu ne passes en argent comme ça c'est mon dernière personne n'a trouvé mais bon mais je sais pas et rennes j'ai dit un truc fantastique c'est qu'il faisait le truc en étudiant et sa femme faisait le truc sans connaître aucun nom et à la finir qu'un meilleur résultat que le film mais ça m'est déjà arrivé ça des fois de genre de faire un auto foot ou des trucs comme ça avec avec une copine bon bah moi j'essaie de suivre le foot un peu bon elle non elle me faisait les équipes tu ont les villes qu'elle aimait bien ou pas ou si ça sonnait bien quoi à montpellier très bien quoi par exemple et à bah c'est plus que moi quoi pareil donc on va en faire un petit tour fab vas-y on tourne alors la garde la garde est déjà mal quoi c'est fantastique non mais ça va oui ça va c'est tellement lui cette position quoi mais il n'y a pas qu'à l'éc3 là pour les profils qu'on voyait pas qu'à l'éc3 juste pour les noirs était bien bah peut-être déjà qu'ils le voient bon bah c'est salomon quand même mais c'est super fort comme coup bon on va prendre un b3 tant pis oui mais bon genre tu perds le foot c'était mal quoi oui bon on te mettra le fond b2 on va te mettre sur g7 t'inquiète je sais pas c'est tellement space de c'est un truc comme ça à la tête il n'a pas eu trop de choix que l'autre lui a fait e4 le coup d'avant son cahier était un f3 pas de chance ouais ok c'est ce que je crois qu'il n'est pas très bien mais j'en sais rien bon maintenant on est très confiant en fait on a compris sa stratégie c'est de ne pas perdre en un coup quoi c'est déjà très bien moi je sais pas la position est bizarre non ouais 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 je crois que c'est une sorte de gambina m'accepter il fait vite dame g5 dd 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 elle joue contre qui vincent masouka c'est son pseudo c'est pas le mec dans dexter ça j'en sais rien mais j'ai l'impression qu'elle est pas très bien encore moi elle a fait g5 c'est bon elle a lancé le truc ouais mais ok mais mathieu il dit elle a fait elle a fait la cuisine elle avait elle a fait les valises enfin il ne fout rien quoi enfin fou ah oui bon ben ok si lui il est en forme ça va quoi ok on ne sait pas à rio on ne sait pas je suis pas méga confiant rikittis voyez qui est c3 et qui prend v5 il l'a vu pourquoi il a réfléchi aussi longtemps pour faire ça en fait ok il est en pls quoi mais bon tu vois rikittis ça m'impressionne pas je t'en fous le total il te fait f3 il faut arriver en b2 et te faire torse g3 hop maintenant je comprends rien en fait à comment il joue maxime mais à chaque fois il gagne je te jure je comprends rien ddh5 tempo bam peut-être pas ddh5 d'ailleurs ddh5 tour e5 je crois qu'on tire un peu la gueule je comprends rien à ce qu'il fait quoi c'est fantastique bon il joue comme ça en longue aussi ouais ouais ça dépend quelque chose près quoi mais c'est un génie enfin j'adore tu as mais non mais c'est dur de deviner le coup c'est sûr j'adore comment tu as dit ça c'est difficile de devenir le coup là c'est vrai que non mais dame b2 pourquoi b2 pourquoi pas et tôt crasse dame c'était 5 voilà le seul coup qu'on n'a pas proposé en fait mathieu cornet franchement c'est le joueur je kiffe son style en fait honnêtement mathieu en fait c'est parti tu as toujours l'impression que c'est tellement propre non temps en contrôle ouais c'est un joueur j'aime beaucoup voilà non il a peut-être sûrement le choix entre je sais pas qu'il f5 ou d4 ou peut-être même tour à 2 doublé tour là bas ou tour je sais pas où tour à 6 tu vois si c'est peut-être pas mal tu vas se reprendre et 6 en plus ouais oui mais bon il a peut-être faire fou c8 bon tu repars ouais mais tu repars du coup est ce que c8 du coup son fou est de nouveau recloué non mais pour ikiki j'y crois bien ça faisait sa partie il a déjà quatre minutes d'avance non mais en plus objectivement il n'est pas mieux mais je crois pas de ceci mal en fait non en plus ça perd dame c3 fou le b2 bon il fait d'autres dames f6 je sais pas on va faire tour b1 on verra et tour b1 tu vas faire fou b2 sur tempo donc il y avait en revient très bien placé protège g2 et à peut-être faire b6 l'autre là c'est pas grave dame c2 ouais il faut f5 allez fou b2 on va gagner le tempo tu vas nous prendre en f3 non mais le truc c'est que c'est qu'il peut être en pls aussi avec la partie d'avant il rejoue une position compliquée bon bah il en peut plus quoi si cela refait coller peut-être un truc marrant en fait alors je sais pas si c'est n'importe quoi quoi donc c'était b6 dame c2 fou f5 et donc je disais oui peut-être fou b2 et je me disais tiens il va peut-être qu'on prend f3 de la façon que peut-être on peut faire e4 fou prend e4 d3 sans plus maxi valoir ouais bon après j'ai avalé des cadres peut-être qu'il y ait des 4 non c'est possible c'est juste j'ai vu ça mais que tu fous prend des cadres un prend des cadres sur échec pas de chance elle a pas de chance il a fait dame g6 qui met dame g6 je sais pas juste faire fou b2 déjà mais attention il y a la tour b1 qui traîne oui ah oui fou b2 ah oui oui le cavalier en 1 mais ok f4 c'est bien en fait tu vas faire fou b2 et en fait c'est génial le pion a3 très utile empêche qu'il y ait b4 ouais en fait ce qu'il y a de bien c'est que tu fais fou b2 fou c3 donc ça t'as plus de problème sur d2 et puis après bah t'attaques aller le roi quoi il faut faire roi à changer 4 toujours g4 enfin f5 peut-être même g4 f5 g4 même ok on est confiant taux crass il est un peu mieux aussi il a joué quoi taux crass ok ok bon ça je vous vois oui oui c'est très bien il n'y a pas de ouf mais je suis pas fan j'ai dit 8 ok bon tu as dit deux paires dans l'un déjà marqué il protège le fou et moi ça il peut roquer en toute en toute sérénité tu vois peut-être je pense que jouer avec t-rock et non mais c'est chaud peut aussi menacer un monde c'est un truc avec b5 et sur fou prend tu fais c6 du coup tu fais b5 et fou bouge c6 tu vois tu gagnes une pièce quoi il me laisse peut-être b5 là et bien c'est peut-être carrément b5 là je sais pas après fab je sais pas ce que tu en penses mais b5 b5 c6 c'est dur là c'est quoi si ça marche c'est marrant mais bon de toute façon je ferais b5 avec les blancs de juste comme ça ouais mais du coup tu peux faire roi peut-être avec les blancs sans avoir pensé à b5 marche mais de toute façon c'est juste logique sur b5 à 4 x 3 dans le plan je pense fait juste rock avec les noirs non ouais de toute façon oui il faut bien se développer un jour non alors tu peux faire un truc complètement fou tu peux faire à 6 et on prend ces six ans b5 ouah non je pense qu'il ya en b5 c6 vous prend c6 qui est français 6 à b7 voilà c'est un truc qui tourne pas rond dans mon style et dans le truc mais bon ça aurait été marrant que non je pense que tu racontes manqué c'est pas clair et dd ça va écoute parce que le cavalier il est peut-être mal qu'elle est blanc ou pas parce qu'est ce que si tu fais e5 maintenant et qui tu prends prends tu fais e5 ouais je trouve 5 maintenant et tu fais un bon va tu t'as pas besoin pour l'instant peut-être qu'elle est c5 e4 alors d'abord ok mais sa position est ok juste elle est mal au temps à t'as aussi pion prend et dame e4 échec dame prend d5 qui gagnent en l'air qu'il y avait 7 pour chaque avis qui fait à la fin mais ok e5 faut juste faire qu'ils aient b8 non ouais 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 écoute ça doit approximativement aller qui est b8 je pense qu'il faut le faire c'est chaud ok elle l'a joué et ça va sûrement il est blanc pour b5 tu fais qu'elle est 7 il change plus t'en fout tu reviens verser les 5 et l'autre en c6 il est joli mais bon il fait plutôt de la décoration qu'autre chose et il est enfermé aussi et si il échange bon bah écoute on va faire dame prendre non dd ça va pas mieux mais ça va non mais si elle fait nul c'est bien qu'avec les noirs il se revient un peu dedans c'est bien celle c'est le bordel mais il est peut-être pas si mal en fait non mais ça joue un genre de pression si les blancs quand même jouer que cali au 5 un jour ils vont jouer leur finale machin oui oui non mais bien sûr bien sûr bien sûr c'est une partie quoi voilà jouer une partie voilà je pense d'ailleurs peut-être cavalier au 5 maintenant c'est important pour le mec histoire que sur qui il prend t'es le temps d'échanger les dames et tu prends deux f ouais ok et à quatre fois trois machin tu recycles un peu tes pièces je sais pas c'est dur à dire ça joue tocras c'est chaud ouais mais c'est chaud pas mal quoi enfin ok on n'est peut-être pas mieux vraiment enfin mais il n'y a pas de pendule quoi de toute façon je pense que si on refait 2-2 là on est heureux on garde l'avantage on joue la pendule on joue la montre quoi après ces matchs on a tellement vu des matchs je te rappelle des trucs pas dans nos matchs mais dans des autres matchs des équipes qui menaient trois points ou trois mois dans ma set j'aime bien ce que j'ai proposé comme coup ouais de la part de tocras mais là tu vas faire trois assises au prochain attention en revanche si mathieu la gagne eric qui quitte se la gagne et qu'on retape un deux ennemis un ennemi ça peut commencer à sentir bon quoi ouais alors tant qu'elle est vite qu'est ce qu'il fait on sait pas tu veux juste défendre tu as pas envie de faire qu'il y a eu 3 avec les blancs pour enfin je sais pas peut-être on fait quand même tour à 6 mais qu'il y a eu le 3 oui bien 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 mais juste pour ça qu'on va peut-être sonner ses arcs et c7 à l'ami pour faire tour à 8 du coup dans le tour à 6 je vais en fâche un peu ce qu'est c'est ça mais bon c'est un truc qui tourne pas rond c'est vrai qu'on a un peu mal mis les pièces c'est chaud kf ce sera quoi la fraude prochaine compone ou non de tutur alors il n'y a rien de sûr mais normalement ça sera la garde ses vagues c'est cricor ses vagues ouais cricor c'est son truc de ce matin ses vagues paul velten et dd qui quitte ouais bon ça ça reste ça reste pas clair moi ok bon je refais un petit tour des stades c'est pas que l'artier kiki c'est bon signe quoi ok le public s'étonne et douda il joue quand il joue vers l'ikensi en fait malheureusement donc après il y aura plus de disponibilité mais après c'est pas dit que la compo avec douda soit mieux que tu vois on ne sait pas non mais enfin franchement est-ce que c'est plus fort douda cornette lagarde avec le petit drouin ou est-ce que c'est plus fort un truc plus plus compact mais ça dépend je sais pas et puis en plus tu peux jamais savoir à l'avant ça dépend toujours de l'état de forme de chacun le jour même donc dur à dire ouais on ne sait pas en tout cas en moyenne et l'eau c'est peut-être mieux celle là mais bon après tu es dépendant des pertes de sev et de dd aussi qui sont peut-être enfin qui peuvent faire 0 sur 4 tout d'un coup quoi ouais ou beaucoup plus enfin ça dépend oui c'est ça en fait c'est une compo qui est plus comment dire je pense qu'avec douda lagarde cornette droit ça se joue plus sur une ou deux parties ouais t'es plus sur le fil de rasoir mais que si les mecs sont en forme c'est bon en fait douda il peut te faire 4 sur 4 et cornette machin et s'ils te font 5 c'est plus ou moins normal donc t'es par contre si douda il est pas très bien qu'il te fait 3 t'es tout de suite mal parce que le petit te fait 0 et ouais mais du coup ça se joue un peu sur une partie quoi enfin genre douda contre tari il peut perdre ça dépend des équipes mais je pense que contre marseille qui te met vaché lagrafe bacro machin et maurizi derrière je pense tu peux pas mettre la compo avec douda parce que juste t'es un peu derrière partout en fait non enfin je sais pas dur à dire là t'as quand même douda moins fort que mvl ouais bon après sur une partie machin mais janta lagarde peut-être un peu moins fort que bacro quand même ok cadence rapide sur internet ça je suis pas sûr mais remarque après cornetto plus fort que de grève sur bon ouais quand même même si jim fort et tout sur internet machin cornetto ouais donc c'est vrai que c'est pas clair bon du coup on sait pas trop parce que tu dois copier la compo adverse faire autre chose il y aura à dire donc c'est battant la recette c'est rentré dans la finale c'est un petit peu se retrouver avec un pion de plus mais avec le pion g7 hyper faible je comprends rien la question de c'est en fait enfin je comprends mais j'ai du mal à évaluer mais je pense qu'il faut pas prendre 5 mais je pense pas non plus c'est qu'il faut prendre g7 en fait donc il a fait c4 donc il veut je sais pas s'il veut faire c5 machin de toute façon il y aura tour g1 h5 ok mais il peut peut-être faire tour g1 g6 pour le moment il y aura h5 g5 h6 et peut-être à ce moment là non pas h6 tour e7 en fait tour e7 à ce moment là bien vu femme t'as l'oeil de lynx quoi t'as un lynx en fait moi pour g1 sûrement je sais pas parce en fait le truc c'est que j'aime ça avec les noirs on n'a pas grand chose peut-être on veut jouer avec c3 en fait avec les noirs te filer le pion t'ouvrir le roi et contre et peut-être sur tour g1 en fait on fait c3 il n'y a pas encore n'est pas encore tour e7 tour e7 tour e5 peut-être maintenant tour g g7 ok quand j'ai 7.5 un jour je le mange et c3 quand même un tour g1 ça paraît fort ok pardon mais en fait juste que je n'avais pas compté les tiens enfin il y fait oui mais je veux dire ok certes on perd le ton c3 dans ce genre de variante c'est à dire que même s'en est moins bien il faut qu'on cavalier machin c'est pas encore la fin du monde c'est chaud ouais mais oui enfin je n'en dit tour e7 tout de suite aussi gênant j'aime bien les blancs mais tour e7 tout de suite c'est gênant alors fou les deux ça me paraît pas du tout je me demande est-ce qu'on fait pas c3 direct femme c3 faut prendre c3 tour c8 tu vas et au moins tu as fait tout quoi peut-être moi avec mon style hyperactif enfin c'est le truc que je ferais après ouais bah écoute c'est ce qu'il faut aussi c'est mais après même peut-être tour à d8 c'est une idée avec tour d2 kc5 kb3 d3 je crois mais ouais c3 en tout cas en pratique c'est pas mal c3 je sais pas ce que ça vaut mais je suis content du time management de seb tu vois parce que j'ai l'impression que dans ces positions là c'est aussi important d'avoir un poil de temps à la fin et en tout cas il n'avait pas pensé l'autre à c3 enfin me semble non ah peut-être il a fait foupé deux pour éviter c3 mais en fait tu es vitrine du tour donc c'est bien bah en fait tu te le prends encore plus que c3 on voulait pas vraiment faire ah oui en plus d'un ventre au regardant on le prenait pas alors attends la garde qui a une caloche de plus mais c'est le bordel mais attend frère alors on retourne ici alors caloche de plus pour pour deux pions tu n'es bon quand même avance au à la pendule quoi c'est bien je vois bien un truc comme h4 h5 arriver vite mais il veut pas nous lancer un petit tour prend g6 des familles on prend dame c6 déjà il n'y a plus qu'un pion et puis on fragilise les noirs il va faire roi et bon il y aura dame prend à 3 après faut voir ce que tu as envie de le donner est-ce que tu n'as envie de faire juste h4 ou faire h5 hg alors h5 dame prend à 3 on va dire h4 dame prend à 3 tour 1 dame b4 allez h5 et tour e8 peut-être et tour e8 dame d6 et gh c'est quand même 4 pions là il n'y a pas dame h6 il y a dame b2 qui défend tout dame b2 il y aura peut-être tour b1 il n'y a plus de cas sur ah il y aura dame f6 encore dame b2 ok je me demande si on pouvait faire ça ok c2 un coup un peu passif pour le coup mais bon tu gardes tes options tu perds pas tous tes pions et puis h4 h5 tu peux quand même l'envoyer quoi du coup il n'y aura plus la dame qui revient sur la diagonale aussi ok moi attends on continue tu as fait c4 peut-être non dame dame d4 tu reviens ouais il veut faire c3 en tout cas pas très bien quand même accident ouais 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 non à voir c'est bien eu fou prend c3 tour c8 ok mais c'est vrai vraiment ce qui fait bien fab je me répète mais il truc ce qui lui a rejoué c3 tour c8 tempo l'autre a failli tanque tout son temps quoi bah c'est bien ça dd attend dd c'est hyper chaud mais c'est une position très stable puis là c'est mais elle est bien maintenant il n'y a pas dame g7 mate ok et donc dame prend e3 et c'est perpète c'est perpète parce que le roi il peut pas aller en e1 il y aura tchic c'est perpète je pense ok mais c'est plutôt pas mal je pense ouais ouais non mais tout à l'heure en fait je pensais que juste à l'air après le dame prend b8 mais j'ai pas vu du tout comment on en est arrivé là quoi bah mais peu importe c'est parti en vrille de partout quoi ça va et ça stabilise petite nul seb seb y'a pas cas et c5 à tour b8 c5 peut-être je veux faire tour b8 bon bien tu fais juste reprendre 5 t'en fout quoi tâches pas qu'on s'en fout ok tu peux aussi faire tour cc5 pour éviter les tours b8 mais un tour d3 non il n'y a plus tour b8 est-ce que c5 ça marche du coup non mais il y a tour b8 et il n'y a pas un chipot un truc un tour france je regardais termes non mais par contre f4 juste alors f4 c'est quand même c'est bien f4 j'aime bien mais j'aime si tu comprends qu'il y ait des 4 ma f4 je pensais bien comme coup j'arrive cas s'il fait tour prend à 7 bon ben puis on prend le train il a fait à 5 ok bon ça change rien f4 c'est toujours bien j'aime pas trop ce que tu mets le pion ouais on a eu le donner mon à 7 maintenant f4 par rapport à temps donc dd ça fait nul ce officiel donc ça c'est bien un ariot ça joue lagarde il est juste mal en fait ou pas aller f4 en maxime je crois qu'il n'est pas bien dit qu'il ouais ouais les pions passé sont chiants le roi noir est solide pas faire tour c8 tour g3 et c'est de faire mat ah oui à tour point f3 tour point point c'est qu'on se parquet c2 et retour c3 non bon si la paire ça fait chier quand même bon peut-être tu passes la moto la fuite ça marche pas ce que je veux faire en fait je vais faire tour et fuite où j'évite qui est pointe 5 mais bon déjà ça marche pas faire ok si c'est mais de base mais en plus y'a tour à un échec tour à l'autre on prend g2 il n'y aura jamais aucun match après il peut faire qu'ils c2 maintenant ouais bon c'est du bricolage un juste on est mal donc attend il est ma temps je fais un petit tour taux crasse c'est hyper chaud tout crasse allez taux crasse taux crasse taux crasse ouais ça va quand même mais ok tout paris ariot 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 qu'est-ce qui s'est passé j'ai entendu un truc tu te as mais c'est pas chariot c'est au cas ce qu'on a riot il est mieux je pense enfin au pire il peut prendre b8 faire roi f7 et bouffer ouais ce qu'il est en train de faire et bouffer c3 il ya le 3 qui va tomber ok l'autre il a le roi au bois je pense qu'il est gagnant ariot ouais sûrement je sais pas à quel point c'est facile à conclure mais bon déjà il va pas la perdre peut-être roi g6 mais je vais faire h5 et roi h6 c'est peut-être nul quand même ouais bon ok il est en 3g6 le roi h5 logique après h5 je vais faire roi prend e6 tour c6 même tour c5 e6 tour c6 ah non tour c5 on va faire tour c6 non ça va tour c6 ok mais roi prend bon sinon on va f5 hein on va f5 pour prendre g7 tu reprends le 3 ouais tu bouffes au 3 direct il bouffe h7 et tour h3 peut-être ouais ouais c'est vrai qu'il va être obligé de t'en filer un avec son roi est mal placé ouais as bon sinon on va prendre h5 ça marche ça marche mais bon ouais moi j'ai envie de gagner e3 en fait comme pion plus que de devoir ramener la tour à prendre h6 mais qui l'a pris la bataille 6 l'autre en fait on va te reprendre le 3 mais à e6 ouais bon c'était pas la bonne décision je pense pour c'est peut-être faire tour c5 tour a et tour c5 il va prendre quand même bon nul c'est comme ça mais au franche 5 je n'ai pas enfin ça fait une sale gueule pour moi je n'avais pas vu ça mais elle t'as bien senti tu as une bonne feeling bon alors maxime lagarde maxime peut-être faire tour a et 8 non pour bloquer un peu le pion mais il peut faire qu'il prend m5 il va juste pousser c'est à 3 j'ai peur qu'on le perde ce mini match pour étant de qu'il prend m5 il est bon à 3 je pense ouais alors sep qui a tenté roi h6 comme ça roi h6 de coup regardez là ok ils ont fait nul c'est nul bon mais pas mal tokra petite finale bon écoute en fait je comprends pas pourquoi tari il a refusé nul fin tokra là il est pas moins bien non peut-être qu'ils s'en foutent ils jouent quoi il ya le h4 h4 h5 j'aime bien l'idée non mais super fort mathieu et attend eric qui quitte non mais il peut pas sauver ça mais qui quitte qu'est-ce qu'il en moins deux pions oui je pense c'est vraiment ça nous fout mal hein t'as le saumon quoi c'est vraiment facile de faire à deux tours c'est un il ya rien quoi je suis à faire tour c'est un dame et il ya même pas tour frangé 7 quoi design bon bah allez on va voir un geek euh tokra c'est ok ils ont 30 secondes chacun c'est quand même chaud ben il a tapé le pion d5 tari ouais mais on a dû en gagner à notre arrière enfin je serai en arrière moins oui mais bon ouais c'est chaud c'est chaud c'est pas mal ça peut mal se passer mais faut pas voir c'est bon g7 ça reste une cible tu as toujours du roi g4 roi h5 roi g6 ou si t'amène à cavalier vers le 6 vers h5 faut voir ce qu'il se passe quoi ok bouge pas j'ai rien ouais mais tu sais pas il ya quatre non ouais ouais tu gagnes le 5 tu peux pas prendre des 5 non et que j'ai 5 échecs ah putain ok maintenant il pourrait ouais je sais pas je le sens agile ce con avec les ouais il joue vite il fait des tricks j'aime pas ça et puis du coup j'aime pas nos pions quoi non je pense on va la perdre comme on va être derrière femme possible bon ok c'est pas perdu enfin fou c'est quand même pas mal mais chiant la position chiant les pions sur casse blanche chiant le fou en ferme bon bah ok c'est perdant ah putain fab bah ouais ouais écoute il a été bon en zéthnot putain fab on se fait raser quand on est derrière là bah j'ai vu écoute c'est la vie il va falloir faire une grosse dernière ronde quoi putain on s'est mis mal là enfin sans raison quoi on était devant et devant derrière ben redevant quoi putain non mais en fait on a perdu on a perdu devant quoi quelque part attends j'écris dans le chat regardez c'est la partie de maxime qui nous font un peu mal mais bon c'est la vie hein bah c'est la vie hein ça peut arriver quoi bah ça fait mal faut gagner au moins 3-1 hein Maison échoue avec nous quoi il est chaud pour la dernière aussi c'est bon terminé bah ouais ouais non mais je comprends pas quoi en fait la ronde était bien partie on était bien de partout les deux parties avec les noirs les mecs d'air tiennent bien et mais en plus on était mieux de partout hein Max il était pas mal Seb il a dominé le mec Dédé elle était bien et Mathieu aussi en fait enfin c'est horrible à commencer à tourner bon Dédé je sais pas si c'était mieux euh nul je pense que c'était plus ou moins logique sur la partie Rikiki après je sais pas si à quel point il était mieux non plus hein c'était juste pas clair bah il te dit j'étais mieux non mais j'aimais bien en fait sa position je sentais le potentiel d'attaque mais après objectivement je sais pas et Mathieu c'était pas clair euh il contrôlait quoi mais bon tu vois après ça se joue à 20 secondes à la conduite chacun c'est pas j'vais voir ce que disait Lordi juste par curiosité sur la partie avec les kits ok Lordi dit qu'il était super mal quoi c'est génial bah non non il était mal tout le long quoi non mais après on s'en fout du Lordi c'est comment ça se passe en pratique j'imagine c'est équilibré en pratique quoi t'as des chances et voilà euh bon allez faut qu'on remonte hein de toute façon faut faire le max faut pas prendre un carton enfin tu vois mais le départage est important tout est important quoi oui en tous les cas même si on perd il vaut mieux perdre 7,5, 8,5 ou tu vois ou enfin oui mais bon c'est quand même chier là quand même hein Fab je peux te le dire ça fait mal hein non mais le problème c'est que si tu commences à perdre les matchs après tu tu joues le maintien quoi bah oui mais faut jouer le maintien en début de saison oui bien sûr mais après tu le joues vraiment quoi alors je sais pas ce qu'il se passe dans les autres matchs il y a des gens qui regardent ouais c'est la dernière c'est la dernière demande ouais c'est la dernière c'est la dernière demande on va faire le 3-1 dit Guillaume non mais faut moins faire match nul ah je suis en PLS la Fab François Vliet il est là Guillaume tout le monde allez Marseille défaite attends je regarde je regarde je regarde les les migraines ont perdu dit Bény Blanco ouais Marseille a perdu c'est simple ils ont perdu 9-6 enfin il y a 9-6 là les Snowballs qui sont dominés par Berlin ah les Raptors avec leur équipe à 2004 de moyenne il y a une 8,5-4,5 contre les Tortues ils ont toujours 4ème et Chiqui les Tortues ou ? non non ils ont changé de 4ème et Chiqui là plus dur alors bah il a 150 points de plus mais un peu moins fort quoi non mais bon ils ont ils ont fait le bon choix je pense non mais je comprends pourquoi Marseille perde en fait bah je sais pas ça peut arriver quoi je sais pas j'ai pas suivi le match maintenant je peux pas te dire non mais ils ont une grosse équipe même comme ça en fait bah bien sûr ils ont une bonne équipe mais non mais juste c'est chaud si on s'est au coude à coude avec Marseille pour le maintien tu vois enfin je sais pas c'est que la première journée mais tu vois je je m'inquiète quoi bah que des surprises que tu vois Baden ça reprend dans une minute ouais ouais ça reprend ça reprend allez allez les mecs on joue le maintien quoi on joue plus le titre bon allez faut remonter non mais en plus perdre contre l'équipe d'Amer ça fait chier Fab peut-être qu'ils attendent que ça et venir sur notre chat quoi ouais ils vont faire chier non mais ils sont pas comme ça ils vont se dire ils vont gagner les followers et tout ils vont pas le faire allez il suffirait d'une étincelle la femme ouais allez allez les petits bah alors c'est pas reparti pour le moment bientôt 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 21h45 l'arbitre siffle à la bouche non mais ce tari qui a refusé la nuit il est malin quoi malin comme un singe quoi non mais il a joué pas mal dans les notes faut dire ce qu'il y a quoi allez c'est reparti alors allez sur DD sur DD sur DD ouais madame DD contre Christian Stuvikholm allez tonton 4-c5 qui est c3-e6 quoi qu'il y a eu 2 qui est f3 G3 on sait pas G4 bah j'ai pas tu vois oui bah c'est juste il faut pas te demander parce que ça sort tout seul bah si tu me demandes oui c'est ouais tu vois j'aurais franchement tu vois en partie là j'aurais hésité à faire G4 bah ouais mais encore t'hésites je pense à chaque coup bah G3 seulement bah j'hésite à tout temps ouais tout temps ça aurait pu partir quoi mais il y a un mec dans le tour à je crois que c'est le tour à devant d'oeuvre qu'il a fait quoi ouais ouais mais je le connais en fait mais je le savais pas tu l'aimais pas dit mais qu'on m'a raconté mais il a dit boum ouais ouais c'est pas mal là ce qu'elle joue le film à pion E4 mais il y a vachement de jeu tu connais ouais tu fais tour E1 C4 dame H5 dans tous les sens c'est des clouages quoi ouais les femmes hein non mais c'est encore très théorique hein je crois que ça va pour les noirs mais c'est piégeur et si le si le Stuvik Holm est contre la fléchière bon alors attends bon signe quoi parce que tout seul sur l'échiquier tu peux juste prendre l'autre partout attends on l'aversaire de Hario il a fait un truc super bizarre il a fait une hollandaise contre D3 contre KF3 ah ouais mais c'est de la merde euh je crois que je vais caler H4 fois H3 ou peut-être fois H3 direct ou je sais pas un truc comme ça enfin tu connais tout quoi ce rime ah mais F3 c'est bien non ? parce qu'en fait tu vois si tu forces H3 tu prends H3 tu prends H3 tu prends H3 tu prends tu vas t'installer en D5 ça c'est incroyable tout ce que tu connais quoi pfff oui tout le monde connait quoi ok après peut-être tu peux peut-être jeter une connerie hein ok attends Rikikits 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 eh ben il envoie sa sa sicilienne quoi il va faire B5 j'imagine et il a fait F7 bon mais en fait il a joué l'ordre de coude euh c'est la partie Caruana enfin Karikin Caruana de 2016 H6 ou H4 et il a fait B5 là Caruana et il faut prendre F6 je les prends et juste l'incursion de H6 c'est pas génial t'aimes bien mettre le fou là-bas donc il change il joue avec F7 mais je sais pas trop ce que ça vaut c'est top mais il connait mieux que moi hein c'est Rosa il joue ça depuis longtemps hein Maxime donc Dame E1 quoi on veut faire E5 avec les blancs j'imagine donc si tu joues une menace à prendre au sérieux ça peut-être prendre l'espace ça chasse au Kali F6 ça te permet de jouer avec Fou D3 qui est ouvert sur la diagonale c'est la case E4 pour le cavalier donc ça fait beaucoup de choses bien pour les blancs c'est une des menaces à prendre le plus au sérieux dans ces schémas de de Chevening tu me fais peur femme bon je sais pas on parle un peu d'échec quoi ah justement quoi tu te fais peur en fait ça va pas durer t'inquiète peut-être Dame A5 ouais alors je sais pas par contre là tu me poses des questions Dame A5 je sais pas je le sens pas Dame A5 mais bah attends on finit le petit tour et puis on on revient quoi bah c'est quoi le tour ? Salomon ? bah ouais Salomon ouais contre Mathieu bah Mathieu c'est une bonne tête sa position je sais pas ce que c'est de l'ouverture bah Mathieu faut vraiment si Mathieu la gagne après tu vois tout ça part de là quoi bah mais je peux le dire qu'on soit spécialement mieux c'est un solide pour les blancs mais c'est un 6pi enfin ok c'est juste agréable d'avoir les noirs après 12 coups et d'avoir ce genre de position quoi ok bon on retourne chez Dédé pour voir un peu comment c'est évolué ce truc compliqué alors Dédé oula il y a eu C4, C5 je crois que c'est une possibilité C5 A3 ping 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 B4 je sais pas si ça existe toujours peut-être pas mais je sais pas j'ai l'impression que la dame elle partait de l'autre côté moi je comprends plus comment tu sais plus ? non mais c'est il y a tellement longtemps mais bon en tout cas la position que j'ai sous les yeux ça me dit rien quoi en tout cas en fait j'ai l'impression que les noirs sont mieux mais bon ils ont quand même un pion de plus bon après ok on va faire tour D1 machin ça va pas être simple de fin de développement pour les noirs quoi mais bon oui c'est compensation on sait pas que les blancs sont mieux spécialement bon c'est chaud et Ario et Ario il a fait truc avec cavalier H4 mais il a pas réussi à changer les flous de casse blanche putain je le sens pas ce match la Fab allez bat toi quoi bah ouais je sais faut que je me batte quoi je sais pas quoi j'ai l'impression que ça que ça tourne mal de partout quoi bon voilà ça va c'est que le début de la honte quoi ouais mais je comprends mais bon t'as pas l'air de tourner très bien quoi on a fait fou F4 on a fait fou F4 bon c'est chaud Dd on a fait fou A3 ça bouge pas Rikikits alors attends il a fait Dame C1 Dame C7 qui est F3 G5 thématique en fait Dd je vais checker juste mes trucs en fait ok soit c'est une nouvelle idée C4 mais sinon moi je crois que c'est Tour 1 en fait ok c'est peut-être une nouvelle idée je sais pas ouais ouais parce que j'ai eu quelques parties très peu mais possible j'ai l'impression que tu vas juste faire Dame C7 égale C6 en fait je comprends pas trop comment tu comment on t'empêche ça en fait Dame C7 égale C6 ? ouais non je sais pas enfin peut-être que je t'avais elle a raté le truc je sais pas mais le C4 bien il faisait oui disons je l'ai jamais vu quoi mais là juste je checkais tu vois parce que j'étais intéressé par le truc et ok il y a eu quelques rares parties juste la Dame C7 ça me parait pénible il y a peut-être des trucs avec KB5 ou tu vois il y a peut-être quelque chose quoi c'est un mec qui est spécialisé avec les blancs il s'appelle Sindarov là-dessus ah mais c'est le gamin Sindarov Javokir mais c'est le gamin dont on a fait la vidéo là grand maître à 13 ans ou 12 ans ok bah il a joué 3 fois C4 ok c'est bon signe normalement parce que les gamins sont très bien préparés ouais donc tout en 2018 évidemment et ok voilà c'est El Famoso mais tu te rappelles pas de la vidéo ? si mais alors si c'est une écossaise dans les droits mais le mec je connais pas son nom quoi en fait bah c'est lui quoi c'est un genre de Simba quoi non mais maintenant ok je vois très bien la vidéo et je vois sa tête en plus il avait la casquette et tout ouais 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 il était là quoi il faisait feu de tout bois quoi Mario on ne sait pas Ricky Kids non mais c'est fou quand même hein comment comment une partie ça te tu vois une partie de Ricky Kids ça te ben remarque on a eu la partie de Salomon avant quoi mais comment le match il tourne tu vois là le truc de de Mathieu et le truc là ça te tu vois ça te fait passer du mauvais côté quoi du mauvais coton mais ok c'est pas grave allez on va où ? ben je suis sur Ricky Kids ah ok alors Ricky Kids il a envoyé encore ou G5 quoi non mais il a raison je pense de faire G5 mais bon pourquoi pas au premier coup quoi toi tu veux jouer une Borg ? ouais mais bon ça doit être particulièrement mauvais quand même ce truc la Borg ? ouais je sais pas c'est tellement gros pour faire du genre le mec il avait vraiment joué hein comme il s'appelle Bassman il le joue vraiment quoi dans son livre il t'écrit quoi ouais c'est pareil quoi c'est très bon toi il fait 4 G5 D4 H6 bon ok enfin oui mais j'ai retrouvé la photo d'ailleurs donc j'étais avec le livre à la bibliothèque à Melbourne j'ai regardé un peu le chat ce qu'il se passe alors on est derrière Fabio qui est là c'est la ronde combien ? mais c'est la dernière c'est la dernière bah allez faut vraiment que Seb il fasse son match là Seb il est quoi ? t'imagines Seb il a 2 sur 3 là hein ? il sort un gros match hein ? ouais il sort un gros match exactement si on avait dit au début du match qu'on aurait Seb à 2 sur 3 je t'aurais dit ça sent bon tu vois ? et pourtant et pourtant ouais et pourtant bon écoute Dd le mec a fait Dame C7 ouais on va voir comment ça réagit quoi mais j'ai juste l'impression que t'es... enfin j'ai vraiment cette impression que t'es juste moins bien avec les blancs sans aucune raison quoi bah je comprends pas ou alors je... non mais peut-être y'a un truc qui m'a passé hein bah sûrement non ? mhm peut-être faire B5 avec les blancs ok tu joues sur la position de Dd, tu joues sur le cloche de la colonne A et tu reprends à 3, tu reprends à 3 et je sais pas quoi tu... enfin bon t'es mal quoi FAB va falloir un exploit là hein non mais FAB là faut vraiment un exploit hein faut vraiment un exploit là FAB je sais pas quel exploit on peut faire mais il faut... 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 je sais pas parce qu'en fait j'ai l'impression que quand même Tari il est pas mal contre Maxime ouais mais c'est très compliqué dur à dire en fait tout peut arriver dans ce genre de partie un truc c'est que si Dd elle est moins bien tu vois ouais 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 bien sûr mais faut bien gagner des parties des fois euh... non mais Dd ça doit pas être fou mais bon c'est pas Kata non plus mais non on a du mal en fait à finir complètement le développement quoi qu'il en soit ben elle a fait B5 prise à A3 ou A3 ouais donc toi tu laisses le crier en B8 et ok tu fais pas grand chose mais toi tu vas faire H4, H5 tu vas aller pousser des trucs là-bas on verra bon si on aura de bouger mais c'est vrai que bon t'es pas mieux avec les blancs en tout cas c'est sûr euh... c'est Mario plutôt ça joue quoi mais ça va enfin pas mal quoi peut-être qu'il peut faire Grand Rock euh... je sais pas moi pourquoi pas Grand Rock ouais Grand Rock d'ailleurs pas mal mais peut-être Grand Rock ouais pion dame prend et peut-être il peut faire Kb6 en premier mais t'es E7 non mais tu me fles à toi ouais mais tu veux faire Kb6 en premier peut-être quand ? Grand Rock Kb6 ? Grand Rock Kb6 ouais ok d'accord ah putain du coup on est mal de partout non non mais ça va non mais si tu me dis ça va mais ça va pas du tout en fait tu me dis ça pour me rassurer quoi je te connais depuis le temps maintenant je sais que tu me dis ça pour me rassurer tu sens que je suis en PLS et tu... non mais on peut aussi jouer full 7 peut-être dans la position je sais pas ouais tu veux me rassurer on a des coups quoi ouais tu proposes des coups tu vois qu'ils sont réfutés mais tu dis pas et tu... enfin je connais quoi non mais full 7 je suis pas sûr que ça soit vraiment réfuté quoi ouais mais je sens que tu... je lâche pas d'infos ouais tu lâches pas d'infos là bah full 7 ouais mais tu... t'as des infos lâchées t'as vu des trucs tu les dis pas et on se sent grand maître quoi non mais y'a peut-être des trucs avec full 4 on sait rien je le sens pas femme putain mais on est mal de partout ça fait chier enfin... on joue le maintien non mais en plus on va commencer à vraiment jouer le maintien après tu vois c'est horrible on jouait pas le maintien il y a 10 minutes quoi ouais c'est fini quoi on va pouvoir battre les raptors enfin je sais pas y'a Anna Rudolph qui me suit sur Twitter maintenant ça y'est enfin genre c'est la catastrophe quoi j'ai cette notification là à l'instant Anna Rudolph vous suit sur Twitter tu vois enfin je veux dire c'est... attendez tu perds un match pour te suivre tiens non mais genre c'est la catastrophe quoi enfin j'en peux plus quoi j'en ai marre j'en ai marre quoi j'ai que des nouvelles nouvelles qui me tombent dessus là je sais plus je sais plus quoi faire je sais plus quoi faire le match est loin d'être perdu voilà bon alors bon fou E7 l'autre joue pas il lâche pas d'infos surtout Dd déjà c'est une bonne nouvelle qu'il joue pas Dd bah je sais pas elle joue la paralysie quoi bah allez AlphaZero quoi c'est plus Dd c'est AlphaZero c'est la vérité les amis bon y'a que Cornetto où je me dis allez il va l'arnaquer celle-là quand même bah j'ai pas besoin d'arnaquer quoi t'es... on joue juste quoi on gagne C3 on gagne tout quoi faut quand même faire attention l'autre crée des menaces bon... peut-être faire cahier C5 cahier G5 y'a cahier D6 sur cahier C5 il y'a cahier D6 aussi qui rôde quoi cahier C5 cahier D6 cahier Ftour C7 y'en a marre Fab ouais ouais faut pas se tromper quoi mais bon si tu te trompes pas ça va cradala y'a peut-être des tours D4 qui arrivent ça arrive de partout là on est man partout non mais Maxime Lagarde en plus est complètement foutu quoi j'ai pas si la faveur c'est où ? alors c'était quoi ce coup ? qui prend E5 qui pime quoi ouais mais toi je crois que c'est ça n'intéresse pas en fait je pense t'en fout total ? ouais c'est dommage que Hammer ait pas joué quoi il sait pas défendre son Roi il aurait défoncé il aurait défoncé le Roi ils font pas jouer leurs joueurs les plus nuls aussi quoi peut-être il peut faire Dame A5 peut-être des trucs quoi qui allait prendre C6 Dame A2 Roi C1 qui allait prendre E4 tu vois voilà et c'est la vérité je crois pas que ça marche mais bon bon ça ça va pas ça ça va pas bon bah rien ne va c'est pas grave Fab il va falloir il va falloir que tu fasses ton tu sors ta fuite magique quoi je sais pas t'as un truc c'est un peu comme dans Zelda tu fasses du vaudou mais tu sais dans Zelda il y a cette espèce de musique là quand tu ouvres une porte tout 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 mais j'ai jamais joué à Zelda ah merde t'as jamais joué à Zelda ? mais j'avais pas de console en fait moi ah mince donc euh... donc euh... en fait je jouais à FIFA PES quoi quand j'allais chez des gens et du coup t'as jamais joué à Zelda ? ah non j'aime pas la tête enfin si je serais avec la tête du truc mais mais attends j'ai un animal enfin un insecte qui monte sur ma cuisse c'est m'énerve je dirais dégage non Seb il est peut-être pas si mal Seb il est peut-être pas si mal en fait j'arrive pas à dégager le connard quoi ouais il est là ? ouais ouais c'est bien j'ai attaqué au téléphone c'est bon je t'en mets par terre le truc va et tout quoi il est là il fait bzzz il fait du bruit quoi il fait bzzz ? ah ouais non tu peux pas tolérer un tel truc non mais je le tolère mais pas sur moi quoi enfin tu vois qu'il se pose, qu'il dorme quoi tu dirais que c'est un genre de buzz l'éclair ? ouais un peu je sais pas trop ce qu'il fait c'est pas agréable quoi il est pas beau tu comprends pas le projet du truc quoi attends Dede ça va peut-être ah oui ça va Dede elle joue à la paralysie l'autre s'est déparalysée mais il a donné un pion ouais tout d'un coup attention Dede ça va et peut-être qu'Ario ça va aussi on ne sait plus Fab on ne sait plus bah oui ça va Dede de toute façon enfin je veux dire non mais il faut que ça aille il faut que ça gagne là on prend plus des demi-points là enfin je veux dire on a plus le choix quoi on est deux murs il a un concus quoi oui mais on est deux murs quoi bon après un concus c'est pas gagné pour autant du coup je surveille un insecte là on ne sait pas quoi il nous menace de partout est-ce que cet insecte c'est un genre de de frelon asiatique ? non non ça va je sens qu'il n'est pas du tout dangereux ah il n'est pas hostile bah ça va alors en Cornetto j'ai l'impression qu'il stabilise petit à petit ouais Cornetto voyons voir est-ce qu'il ne peut pas aller bouffer ces trois Cornetto ça semble un peu risqué à première vue mais bon mais je crois qu'il y a peut-être qu'il baisse l'idée de l'autre c'est de la merde d'ailleurs euh c'est bien joué ça il enlève le cavalier il va falloir dame prend c3 au prochain bon allez peut-être on revit Fab allez boum la garde il a envoyé dame a5 avec dame prend 3 il y a peut-être qu'il b5 oui c'est ce que je dis c'est pour ça il fait peut-être qu'il y a f6 en premier après peut-être tu vends ce que l'autre fait dame prend ça peut marcher ouais alors qui dame a5 allez là ouais ça vide partout on sait que ça reste hyper compliqué mais bon il peut-être faire fou prend c5 et c'est quoi le matériel 3 et 3 et y a pas de pion plus ok il fait fou prend e5 je suis quand même pas convaincu hein sur l'année qu'il prend c6 j'ai la kiki ah merde il s'est pris un chiposab sur f4 qu'il prend euh bah ouais en fait il a pas pris le bon pion quoi il a pas pris le bon pion il fallait prendre l'autre ok là c'est fini hein euh ouais même pour euh bah déjà nul c'est bien quoi hein ah c'est dommage il y avait pion plus j'ai juste fou prend c5 et ok il peut dire rien dit que ça gagne mais en tout cas c'est perdu non mais ok c'était minimum nul en poche oui bien sûr il s'est pris le chipos quoi bon autre crin ça a bouffé le pion c ça c'est bien bah du coup faut que les 3 autres gagnent hein bon on va voir euh dd bah dd elle est pas mal il peut gagner ça les points forcés et puis on va essayer de tousser le pion c bon après ça il aura gagné mais bon pour qui c'est euh on va voir ouais mais la gaffe de de Seb après on peut pas lui en vouloir hein vu le match qu'il fait c'est vrai qu'à ce moment là du match ça nous fait mal quoi peut-être qu'il y a 7 je sais pas donc à 7 c'est élégant Fab tu peux aussi faire cavalier E5 peut-être et ouais mais je disais c'est 5 mais oui peut-être tour c'est 6 et puis oui non mais bon voilà faut jouer c'est c'est jouable t'as ton pion passé on verra t'es un peu d'activité t'en reçois à 7ème ça se joue quoi de toute façon il faut tout gagner hein dans le sens où boum qu'il y a ça t'allier alors ouais bon bah Rikiki il a joué la ligne qu'on regardait ce que je te disais c'est que j'étais pas convaincu en fait ouais et puis bah je le suis toujours pas avec le truc sous les yeux bah moi je sais que c'était perdant en fait mais bon bon après en pratique euh bon tu te dis un peu le magouiller quoi voilà bah à Stockholm la dernière ronde il a lancé un peu une pièce comme ça quoi aussi quoi une partie lente et il a quand même gagné parce qu'il est bon avec l'activité même il se met tout c'est un peu son truc quoi donc euh voilà faut qu'il s'accroche toute avec les blancs après bon bien sûr s'il joue tous les bons coups il a remerté de gagner mais faut les jouer c'est pas fait est-ce que tu penses que Seb peut sauver un demi-point ? euh je crois pas un bon bah c'est perdant après je sais pas comment bah le truc c'est que la tour en H4 elle va être tellement bien placée et tu peux même pas faire tour D5 pour aller jouer le contre-jeu de l'autre côté de toute façon tu peux rien faire quoi non t'es passif il va comme ça avancer c'est un peu chiant ouais non c'est foutu oui oui enfin c'est une tête de foutu c'est tellement dommage qu'il est bon écoute c'est l'avis Mathieu est-ce qu'il peut bah il a un pin plus Mathieu donc oui il peut après l'autre il est actif il est actif il trouve des conversations je sais pas ce qu'elle va aller exactement mais c'est toujours pareil quand tu essaies rapport matériel avec Dame et 4 tours t'es jamais complètement tranquille quoi l'activité prime ouais avec le pion A7 t'es peut-être un peu mais bon peut-être réussir à mettre une tour en F5 tu vas commencer à ouais 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 tout à fait non mais en fait la tour est fuite pas grave enfin c'est normal d'avoir une tour un peu passif dans ces cas de figure qui stabilise ta position bon après faut agencer la Dame et la tour et peut-être avancer le pion A aussi ça peut être un atout quoi d'avancer jusqu'à E3 peut-être finir à le Roi adverse quoi bon t'as vu pourquoi pas je sais pas je le trouvais pas si mal en F8 moi en fait je dois dire bon alors Rikki Kids bon Rikki Kids on va pas enfin c'est sûrement foutu mais mais on sait pas quoi bah c'est ça on lâche pas d'info c'est quoi ce bordel bon ok il y en a juste en point de fière dans ça il y en a de partout hein il y en a de partout ok il a pris du fou bon pourquoi pas oh je vois la Dame G8 3d7 je crois pas enfin je vois pas de maths quoi donc on verra on verra non mais il peut la gagner hein Rikki Kids bah c'est son team voilà on verra il pose la chance quand même de toute façon Fab même si on perd le match comme on disait faut marquer le maximum de points hein c'est important oui oui faut marquer des points pour euh je regarde un peu les autres scores Marseille a perdu 9-7 Baden Baden a finalement gagné 8 et demi 7 et demi contre Berlin ils ont fait la remontada les Raptors ont gagné contre Ljubljana et il y a Robert S qui commente nos parties c'est la HESP pour Robert S en haut commentaire là il en sueur Robert S je le rends sueur il peut pas il voit Rikki qui il se dit c'est quoi ce bordel il se dit putain l'autre con de français déjà dans les arenas il me fait chier celui-là est pareil enfin il se dit en amarre quoi il m'arnaque tout le temps enfin pfff et même en Bolton hein il a l'air de se dire ouais bon pfff mais ils analysent ouais ils analysent la partie de Rikki Kits quoi ils sont là quoi bah évidemment ils sont mal ah il faut au moins non mais là faut qu'on marque là faut qu'on mette des points allez allez Tokra Tokra euh c'est pas facile hein mais euh allez quoi faut rien lâcher quoi ça va il a 4 minutes contre 2 dame b6 ok contrôle le terrain est-ce que Ario il bah Ario je pense pas que ce soit possible même la position ouais non non c'est impossible bah ok comme d'ailleurs on va faire des coups qu'il perd pas en 1 c'est le mec qui donne sa tour on la prend quoi bah ouais ouais non mais c'est sûr madame dd il a un dd j'aimais bien sa position est-ce qu'elle peut le faire Fav ? non 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 on va peut-être faire c6 quand même non ? ouais mais je crois que l'autre il veut répéter non ? avec C5 et A6 et C6 et A5 mais peut-être qu'il y a pas le choix en fait hein ok le choix c'est peut-être faire KB5 avec KD6 échec elle est prendre F7 elle a fait C6 et peut-être elle doit faire nul hein oui bah je... il y a peut-être une magouille avec KC5 tour C7 KA6 tour D7 KC5 et B5 ah mais il y aura tour 1 et je vais quand même non là ta magouille c'est... ouais c'est de la merde mais bon c'est tour C7, KS6, KB5 ouais et tu menaces KD6 ok tu dois jouer de toute façon ça enfin de toute façon pour le match elle est obligée de jouer hein ouais mais est-ce qu'elle sait ? ouais est-ce qu'elle sait ? on ne sait pas non mais elle va faire non ? tu fais tour C7 c'est bien et KB5 ouais KS6, KB5 c'est comme une menace KD6 enfin c'est une menace KB5 ouais 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 non mais c'est sûr hein non mais tu dois faire et après puisqu'on t'enlève ta tour tu me masseras toujours la fourchette en C7 donc euh... et euh... ouais c'est bien de toute façon pas d'autres coups hein que par C7 Ryo c'est fini Rikikid c'est chaud bah attends c'est pas complètement... ah oui il n'y a pas tour 1 mat à la fin parce qu'il y a la dame qui contrôle mais quel génie ce Maxime là il est capable de l'arnaquer hein mais peut-être c'est gagnant Maxime là en fait écoute je sais pas euh... c'est trop compliqué je peux pas me... ah tu peux pas te prononcer ? non bah ne te prononce pas non je refuse de prononcer madame Dédé ok elle a fait le truc bah c'est super ça l'a fait mais elle est bien du coup et en fait Tok'ra il a du mal à gagner hein ok 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 on verra on verra faut... faut garder... bah le truc c'est que l'autre il joue pas mal quand même hein bah t'en ressaisis tant pis quoi bah alors attends mais qui quitte c'est là que tout se joue quoi ouais je crois qu'il va le raser Maxime dame B8 c'est quoi cette merde on remonte le roi à l'assaut ou... bon de toute façon il va calculer hein non mais là il a quand même une pièce de plus là en l'occurrence ouais bah après faut trouver un abri pour le roi quand même quoi ouais peut-être tu peux faire roi c6 ouais dame... bah dame a8 ouais mais tu peux pas repartir en d7 peut-être... bah de toute façon il va y avoir... dame B7, roi E8, roi E7, roi F8 et roi G7 puis même quand tu vas en E7 tu vas refou D7 et si t'es roi 1, il faut E5, il s'en fout bah vas-y il va te cacher du coup... ça ça peut le faire bon Ducras je sais pas, torse C6 il y a un problème ou... ah Ryo c'est mort ah torse C6 le doit faire dame E7 non ? bah madame DD c'est gagné hein bah c'est bon ça mais ça va l'air très très bien le KB5 et compagnie là non mais du coup euh... du coup ça va être chaud de tout gagner quand même hein je vois pas comment on va réussir mais... attends c'est pas ici tour A8, tour D8 ouais, tour A8, tour D8 ouais c'est bon on le fait non viens jouer DD et tour D8, ouais c'est fini bon ok allez faut au moins qu'il y en ait deux qui gagnent ils ont fait nul on fait nul c'est la vie non faut que les deux gagnent pour faire nul c'est ça le problème depuis tout à l'heure mais je comprends pas, si on gagne 2,5 à 1,5 bah non on a un point de retard ah oui on a un point de retard ah oui mais on fera nul oui oui on fera nul bien joué DD bon Hario c'est mort Hario c'est mort euh... Tokra il a gaffé Tokra non ? ah putain c'est perdu c'est perdu aïe 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 qu'est-ce qu'il a fait comme gaffe ? bah je sais pas, donner une tour quoi ah il a fait le truc avec tour D7 ah quelle catastrophe oh quelle catastrophe parce qu'il va la gagner Rikikits Fab ah c'est horrible ah c'est horrible Fab ah Fab ah Fab on a perdu le match ah c'est horrible ah c'est horrible dommage dommage c'est horrible Fab Fab, Fab non mais match nul c'était pas mauvais résultat en plus pour démarrer la saison ah j'y crois pas comment on a perdu ça Fab ah putain ah c'est horrible ah c'est horrible Fab on perd sur une gaffe quoi ah putain Rikikits a gagné ouais ouais on perd d'un point on perd sur deux gaffes dans la dernière c'est horrible oh le scénario de merde ah c'est pas grave non bah non mais Fab ça fait chier quoi honnêtement ça fait chier on doit jamais le perdre ce match bah ouais bon ça se joue pas grand chose c'est comme ça mais oui bon dommage dans le sens où c'est très possible de le gagner mais et ils ont fait leur match aussi quoi les bah ouais mais bon les lutins quoi ah mais ça fait chier quoi bah oui on préfère gagner quoi non mais même le match nul tu vois en plus moi j'étais dans le délire qu'il fallait faire 3-1 et tout quoi putain on a perdu enfin 3-1 c'est pour gagner mais 2-1 et demi ouais ouais mais j'avais pas réalisé du coup moi je pensais que le match était perdu avant c'est pour ça que j'étais si négatif je pensais qu'il fallait qu'on fasse 3-1 minimum en fait du coup c'est pour ça que je pensais qu'on était mal non mais ok on était mal pour gagner mais c'était peut-être jeu gagnable quoi mais oh la la trop fab tu pensais beaucoup mieux que moi quoi par écoute bah c'est la catastrophe fada quoi c'est la catastrophe fada non mais ok ça va le match n'était pas si mal dans l'ensemble mais ça joue pas à grand chose quoi c'est pas comme si on était ridicule qu'on ait perdu 15-1 quoi ouais mais bon ça fait chier quoi ça fait chier femme ça fait chier franchement ok il y a encore toute la saison pour revenir bah on a perdu qu'on est perdu on dit qu'on est éliminé non mais on n'est pas éliminé quand même enfin ça va enfin non mais on nous enterre en plus quoi j'en peux plus non mais bon de toute façon comme je dis déjà maintien c'est normal et c'est vrai quoi j'ai envie de te dire IC quoi non mais non mais là derrière en plus on perd vraiment sur deux gaffes gaffe de Mathieu gaffe de Seb après on peut pas en vouloir à Seb il a fait un gros match Mathieu qui est passé un peu à côté c'est la vie ça arrive hein ouais bon mais enfin pas dans le jeu quoi non pas dans le jeu mais je veux dire en fait c'est la partie d'avant non mais la finale il la perd contre non mais j'ai l'impression qu'on perd contre le cours du match en fait plutôt ouais parce qu'en fait on en arnaque une avec Seb qui en a arnaqué une vraie ouais mais en fait si tu comptes nous tout ce qu'on sait faire arnaquer c'est bien pire quoi bah je sais pas en fait on a pas de prix d'horreur non plus ouais ouais c'est à dire qu'on a eu des positions où on pouvait être mieux des finales avec un temps de plus des machins mais c'est pas position plus douze perdue ou je sais pas quoi tu sais non mais c'est tellement dommage en plus Mathieu qui se prend le chipot là à la fin alors que si jamais il le prend pas juste il fixe nul et c'est Mathieu nul quoi ouais non ok mais bon après il sait le gagner je comprends aussi quoi il a le tourne plus il tente de trouver un truc et une idée et bon ça marche pas mais non non mais clairement clairement on en veut pas Mathieu mais juste c'est dommage que en fait même cette partie là en fait si elle reste que celle-là on enfin tu vois enfin j'ai l'impression qu'en fait on domine tout le temps et on enfin voilà on se fait on se fait on se fait on se fait niquer quoi c'est pour le but en contre quoi non mais bon on a menacé d'être nul tout le match quoi mais du coup c'est le saumon quoi qui fait deux sur deux pour finir après sa défaite ouais n'importe quoi saumon de merde quoi bon bah écoute on se retrouve la semaine prochaine bah jeudi prochain voilà bon faudra revenir et mettre les points sur les i quoi et du coup avec une équipe une équipe complètement différente il n'y aura que Maxime Lagarde et Dédé qui resteront d'ailleurs qui ont tous les deux fait leur match non mais tout le monde a plutôt fait son match je veux dire ok Mathieu dommage il faisait au sur deux pour finir mais dans le contenu quoi je veux dire ok contre Targaryen il est jamais moins bien sauf quand ils ont 20 secondes à la fin chacun c'est un peu pide ou face et et là il a un temps de plus quoi enfin c'est pas non plus ok ça arrive quoi c'est du genre rapide et machin petite connerie ça arrive vite quoi ouais non mais ça fait chier quand même tu pourras pas m'enlever de l'idée que ça fait chier non mais ça fait chier non mais en plus voilà quoi dire d'autre quoi bah non non mais rien dire d'autre mais je veux dire voilà c'est tout c'est la conclusion du truc ça fait chier point enfin tu vois c'est ça finit le stream en fait ouais et du coup là tu comptes pas casser de télé quoi mais non mais j'ai pas le truc pour la télé machin mais là sinon franchement j'aurais le truc de setup pour la télé j'aurais pété une télé quoi là j'ai envie de péter une télé franchement j'ai pas le setup mais j'aurais cassé la télé non mais vraiment là j'aurais cassé la télé je suis trop trop énervé là il y a Springling of Clouds qui dit Fab a fait nul contre l'insecte mais c'était un bon résultat ouais tout à fait je pense que j'ai fixé la nul avec l'insecte quoi bah ouais non mais bon l'insecte il est là quoi lui au moins il fait son match quoi enfin genre là nous on est mauvais on est mauvais c'est tout c'est tout non mais voilà on est mauvais on est mauvais si tu veux y faire ouais bon allez il y a Laurent qui dit ils sont bons les Norvégiens depuis qu'ils m'ont viré non mais mais voilà on avait envie de te venger Laurent en plus on perd contre ces contre ces lutins maintenant ils vont chanter machin bon j'espère qu'on les rejouer en playoff non mais bon j'espère qu'on va j'espère qu'on va les rejouer en playoff et qu'on les éliminera quoi bien fait pour eux j'envoie un raid à Manu qui normalement stream donc j'ai envoyé un raid et on peut se quitter ok ciao ciao Maxime le bilan ? bilan du match ? les gens ont vu la catastrophe ADA ? bah ouais bah le bilan on a perdu on a perdu contre des perdus on est nul ? bah on est vraiment très très nul ouais mais surtout qu'avant le match je pensais vraiment qu'on allait gagner largement parce que je nous sentais vraiment favoris à cette équipe à cette équipe parce que mis à part Tari qui peut être dangereux les trois autres normalement ils sont pas extraordinaires ils sont pas très dangereux on a peut-être perdu contre une des équipes les plus faibles bah je pense c'est inquiétant quand même non c'est pas inquiétant parce qu'on a perdu ok on a perdu 8 et demi 7 et demi on n'a pas eu de bol sur la dernière et Salomon était en grande forme il a fait 3 sur 4 il aurait pu faire 4 d'ailleurs s'il n'avait pas foiré contre Seb il était en grosse forme il aurait pu faire 4 il a eu un peu de bol contre Mathieu quand même ouais bon il aurait pu faire 3 et demi on va dire voilà on va dire ça et non mais que dire Seb il a fait un bon match 2 sur 4 c'est pas mal bon les Cornettos ils étaient pas dans leur grande forme je pense parce qu'ils peuvent jouer beaucoup mieux que ça ils auraient pu tu les attends au moins à 4 sur 8 les Cornettos oui 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 minimum j'ai envie de dire Cornetta a pas mal joué quoi c'est surtout Cornetto quoi ouais Cornetto et Cornetto non mais Cornetto il fera beaucoup mieux les autres fois c'est sûr il a bien joué dans le contenu c'est bien il perd il perd Salomon la dernière bêtement ouais c'est sur une bourde bon ça arrive c'est des trucs qui arrivent et moi même faire 2 et demi sur 4 0 et demi sur 2 avec les blancs c'est pas c'est pas extraordinaire c'est loin d'être extraordinaire donc on a qu'à dire que c'était l'échauffement ouais c'était ouais c'était un match un peu cruel pour nous mais donc on joue jeudi prochain contre à 19h25 je crois contre les Raptors ouais ouais les Raptors qui affichait une moyenne à 24-27 donc ça veut dire qu'il leur manquait Valero qu'ils pouvaient jouer à la place d'un 2005 tu vois ok et ils ont quand même massacré les Tortues j'ai pas suivi ah oui si si j'ai suivi il y en a un qui a fait 4 sur 4 non ? ouais ouais et ils ont massacré les Tortues ok donc euh donc attention mais on devrait avoir une belle compo avec toi au premier ok Cricor au 2 Paul Velten au 3 ça va piquer pour les Raptors ça et euh et Cornetta et Cornetta au 4 bah bah parfait donc euh ça va à mon avis on est bon et mais c'est que c'est tu penses qu'il faut faire combien pour être dans les 4 premiers sur les 10 matchs ? bah comme il y a les départages tu vois hier on a pas non plus perdu 4 à 4 on a quand même fait 7 points et demi bon après tout le monde fait 6, 7, 7 et demi mais genre par là on si on jette pas de matchs si on s'en sort si on gagne 6 matchs tu vois avec un bon goal avérage ça va 6 matchs donc tu penses qu'il faut ouais faut faire un 7 et demi en fait sur 10 non faut gagner 6 matchs sur 10 ok et 100 nuls genre tu comptes 6 sur 10 oui 6 sur 10 ouais ah bah ça va non mais ça va ça va le faire alors c'est 6 sur 10 et je pense que c'est 4 sur 10 pour le maintien non ok on vise pas le maintien mais oui bah on vise tout le temps le maintien non mais on fait comme Momo quoi on va gagner on joue le titre on perd on est nul enfin voilà on est en deuxième division quoi on verra non mais on verra on va avoir le retour de Douda après non mais ce qui va être important c'est les matchs internationaux cette année il faut qu'on réussisse à mettre des équipes parce qu'année dernière on a jeté des matchs enfin ouais 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 d'ailleurs tu pourras jouer les matchs internationaux on verra ça mais c'est quand ? je sais pas quand c'est 1er février 15h enfin c'est un vendredi euh pas clair mais oui ah oui non mais c'est le retour de Gilles ils ont parlé oui non 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 tu peux pas jouer alors bon bah écoute on verra mais Douda pourra jouer je pense donc ça devrait le faire bon bah sur ce Maxime merci à toi merci à la prochaine salut à tous ciao ciao